Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes différents résultats après un mois de lancement. Donc, j'ai lancé mon activité, donc Twaino, donc agence SEO depuis un mois maintenant. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai fait, quels sont mes différents résultats au fil de l'eau. D'accord ? Alors, première chose, je vais vous montrer donc mon site web. Bien évidemment, en un mois de temps, j'ai eu l'occasion de vous faire beaucoup de vidéos pour vous montrer. Effectivement, mon site web maintenant commence à avoir meilleure allure, disons. Donc, mon contenu commence à être un peu plus structuré. Il est structuré, disons. On est sur un site qui n'est pas encore parfait. Il y a encore des sections qui nécessiteraient clairement d'être revues. Mais pour le moment, on a quelque chose voilà qui tourne, qui tourne assez bien, qui fonctionne assez bien. Donc voilà, globalement, pour après un mois, on est sur quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui est correct. Cette partie formation là, pour le coup, il va falloir que je commence effectivement à créer cette partie là, donc créer du contenu sur cette partie formation, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc en fait, dans les différentes vidéos que j'ai pu vous montrer, c'était vraiment cet aspect création de site web. J'ai eu l'occasion aussi de vous montrer comment faire pour mettre en place donc les différents réseaux sociaux. Et ce que j'ai fait aussi, alors l'un des éléments qui est intéressant, c'est que au bout d'un mois, j'ai réussi à acquérir deux clients. J'ai réussi à acquérir ces clients là sur Facebook. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé. Mais j'ai déjà donc deux clients et la la grande partie de mon temps, je l'ai investi finalement sur cette partie blog. Donc dans cette partie blog, comme vous pouvez le voir, donc je commence à avoir du contenu, j'ai un peu moins de 20 articles. Donc voilà, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, sachant que l'idée pour moi, ça a été vraiment de prendre les différentes vidéos que j'ai pu faire et ensuite les convertir en visuels. Donc ça, c'est des visuels que j'ai pu faire et les convertir en articles. Donc voilà. Donc voilà, c'est des articles qui sont plus ou moins longs. Il y en a des articles qui sont extrêmement longs, comme par exemple celui-ci, il a 60 bonnes questions à vous poser pour votre business plan. On est sur un article qui est extrêmement dense. Donc voilà, qui m'a pris pas mal de temps à rédiger. Mais ça va être, c'est des efforts qui vont payer avec le temps, avec le SEO. Il n'y a pas de, je vais vous montrer mes chiffres dans un instant. Mais globalement, voilà, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train, entre guillemets, d'investir sur l'avenir. D'accord ? Donc, en créant du contenu de qualité qui va faire en sorte de ranquer dans les prochaines semaines, slash prochains mois. Prochain mois plutôt, d'ailleurs. Donc voilà, ces contenus-là, pour le moment, j'ai assez peu communiqué sur les social médias. Alors, toutes mes vidéos sont uploadées sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais pour le moment, bien évidemment, quand on commence, la chaîne YouTube, il n'y a absolument personne, finalement. Donc, c'est normal. D'ailleurs, si je vous montre, il me semble qu'au départ, je dois avoir deux abonnés sur ma chaîne. Voilà, c'est ça. Donc, je suis à deux abonnés. Donc, il n'y a pas full, pour le moment, en tout cas. Et donc, au niveau des vidéos, voilà, je commence à avoir, donc certaines sont en privé, donc elles ne sont pas encore visibles. En fait, toutes les vidéos, vous voyez qu'il y a une partie en bleu comme ça, c'est que c'est actuellement disponible. Et celles où ce n'est pas le cas, bah, c'est des choses qu'il va falloir que je change et que j'intègre, en fait, dans mon... que j'améliore et que j'intègre ensuite dans mon blog. Donc, voilà, je ne sais pas combien j'ai de vidéos présentes. Je dois avoir, peut-être, je ne sais pas moi, une bonne quinzaine de vidéos, je pense. Peut-être une vingtaine qui est à l'heure actuelle disponible. Voilà, donc, ce que j'ai fait au niveau de la com, pour le moment, j'ai fait vraiment, je n'ai pas beaucoup communiqué. J'ai simplement communiqué, en fait, ma première vidéo, à savoir, donc là, sur les cinq étapes pour créer un site web. Donc, j'ai eu l'occasion de mettre cette vidéo et cet article à la fois sur Facebook et sur LinkedIn, avec une vidéo qui est aussi disponible sur YouTube. Donc, voilà, globalement, j'ai mis ça sur mon mur, donc, personnel, donc, sur mon profil personnel. J'ai eu quelques partages. J'ai eu, il me semble, un peu moins de dix partages, des likes aussi. Donc, globalement, voilà, ça commence petit à petit à se faire et j'ai mis à jour aussi mon profil, mon profil LinkedIn pour présenter, pour présenter Twaino. Donc, ça, c'est ma page, effectivement, donc, de Twaino sur LinkedIn. Donc, comme vous voyez, voilà, je suis vraiment, je suis vraiment au tout début. Voilà, sur le reste des réseaux sociaux, je n'ai pas fait grand-chose. Sur Pinterest, sur Twitter, sur Facebook. Sur Facebook, oui, j'ai partagé. Mais sur Instagram, Pinterest et Twitter, pour le moment, j'étais relativement inactif. Donc, concrètement, après, donc, un peu plus d'un mois de... Je suis sur Twaino. Je vais vous présenter mes chiffres. Donc, vous voyez, on est au tout départ. Voilà. Là, sur ce site web, vous voyez, alors, la plupart du temps, d'ailleurs, quand vous voyez qu'il y a du monde, ça peut être potentiellement même mes propres connexions. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, il n'y a pas grand monde. C'est simplement un peu à l'heure du temps, c'est moi qui me connecte dessus, en fait. Et donc, Google Analytics considère que c'est une connexion. Ou sinon, quand vous voyez qu'il y a un peu de monde, c'est, en fait, lorsque je fais des tests, par exemple, depuis mon téléphone ou en inconnu, pour voir quel est le résultat sur un site, sur mon site. Ou ça peut être parfois aussi, je peux demander le téléphone de Mariana pour voir ce que ça donne depuis son téléphone. Donc, voilà, on n'est pas sur des choses très, très importantes ou sur un trafic qui est énorme au départ. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, c'est normal au début. Les six premiers mois, ça va être relativement désertique. Donc, on ne va pas avoir du tout quelque chose qui va être phénoménal. Donc, voilà, il y a eu un petit peu plus de visibilité lorsque j'ai publié sur les réseaux sociaux. Il y a eu un petit peu, une sorte de petit pic. Mais globalement, voilà, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du pas grand chose ou du presque rien, disons. Donc, voilà. Et là, vous voyez la page qui a le plus de visibilité jusqu'à présent, c'est ma home page, donc ma page d'accueil. J'ai aussi un peu de visibilité au niveau du blog. Mais sinon, globalement, on est sur quelque chose qui est très petit, voire inexistant à l'heure actuelle. OK. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer à quoi ressemble une agence, entre guillemets, qu'on vient de lancer, ou si vous lancez votre business, vous lancez votre site. Ne soyez pas surpris. Les premières semaines, premiers mois, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'accord ? Donc, il faut tenir le cap, être consistant. Là, j'ai créé un peu moins de 20 articles qui font à peu près 2000 mots ou plus, ça dépend. Mais globalement, il faut garder le cap, il faut continuer à créer du contenu. Et sur les six prochains mois, disons, on va commencer à avoir de la visibilité grâce au SEO et grâce au référencement. ne perdez pas en ligne de compte que vous avez peut-être pensé que c'est lent. C'est vrai que ça peut paraître lent. Le truc, c'est que là, avec Twaino, j'ai commencé avec un nom de domaine qui n'est pas forcément d'historique et qui n'avait pas d'autorité à proprement parler. Par conséquent, je suis parti de zéro, en fait. Et donc, le fait de partir de zéro et de commencer à avoir un peu de traction, ça va se faire petit à petit, mais globalement, au départ, c'est impossible d'avoir beaucoup de visibilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à créer mon contenu. Je vais commencer maintenant à rentrer dans une optique où je vais publier régulièrement sur les réseaux sociaux mon contenu également et petit à petit, réussir à acquérir un peu plus de visibilité et un peu plus de reconnaissance sur mon contenu. Un autre élément aussi, c'est que je vois dès maintenant, par exemple, j'ai eu l'occasion de poster ma première vidéo sur LinkedIn et cette première vidéo m'a permis de, par exemple, renouer des contacts avec des personnes qui étaient dans mon network et que je n'avais pas contacté depuis très longtemps. Et donc, voilà, petit à petit, le fait de poster ses vidéos, poster du contenu régulièrement, ça va permettre de gagner en visibilité, de gagner en autorité et potentiellement réussir à décrocher de nouveaux clients. Les premiers clients, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, c'est les plus difficiles à obtenir. Une fois que vous avez ces premiers clients, finalement, vous allez pouvoir mettre vos références sur votre site web et vous aurez la possibilité d'en acquérir et d'avoir la chance peut-être d'être recommandé. Par exemple, le premier client que j'ai obtenu m'a recommandé pour le deuxième client. Donc, vous voyez, c'est une sorte de cercle ou d'effet boule de neige. Le plus difficile, c'est de faire l'effort assez important au départ pour lancer, démarrer son entreprise. Si vous êtes capable de démarrer votre entreprise à ensuite faire grossir votre entreprise, ça sera quelque chose qui ne sera pas simple mais ça sera beaucoup plus facile. Donc, si jamais vous êtes dans le cadre d'une création d'entreprise, ne perdez pas courage. Les premières semaines, les premiers mois seraient plus difficiles mais si vous tenez bon, si vous tenez le cap, ça va le faire pour vous. Allez, à bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501